Quoi ? Ils vont adapter le dîner de cons en pièces de théâtre ? Mais qui c'est ces cons ? Hello Batou, alors comme tu as pu voir dans le titre, on va parler aujourd'hui d'une des... Sûrement le meilleur film français. Qui parle là ? Puis on va se poser la question après, pourquoi on n'arrive plus à faire des films de ce niveau-là ? Alors, l'intro est un peu troll, pour un peu parler de ce qui s'est passé après la reprise avec Christian Clavier, Didier Bourdon, etc. Mais il faut savoir autre chose, c'est que ça a vraiment été une pièce de théâtre à la base. Vous qui avez fait ça ? C'est une de mes plus belles pièces. Une pièce de théâtre pendant les années 93 qui durait 2h30. Alors moi je suis parti des gens qui pensent très sincèrement qu'il y a une bonne heure en trop et que le film est largement suffisant. Et je me demande aujourd'hui qui sont les gens qui ont vu la pièce de théâtre ? Parce que c'est comme les cachots folles. Dans ce temps-là, il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de VHS, personne ne l'a vu. Je dirais même qu'il y a plus de gens qui ont vu le film, c'est comme Saint-Anneau, c'est comme Saint-Anneau. Plus de gens ont vu le film que les bouquins. On est une niche d'avoir vu la pièce de théâtre. Bon alors, la pièce de théâtre, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça commence avec le casting principal qui était avant campé par Jacques Villeray et Claude Brasseur. Alors que le Brasseur, pour la petite anecdote, il avait été aussi, lui, mis à contribution pour un des dîners de cons. Car oui, les dîners de cons ont vraiment existé à Paris. Souvent même dans le quartier de Saint-Germain-en-Laye. Bref. Il a été piégé. Et je suis curieux d'avoir remarqué il n'y a pas longtemps qu'il n'y a jamais eu de télé-réalité où vraiment tu ramènes un con ou même un mec ultra passionné. Parce que c'est ça dans le film. Et qui parle, et qui parle, et qui parle en forme de caméra cachée. Je ne sais pas si le concept pourrait être très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir des cons parler. On l'utilisait de cons. Il suffit d'allumer WP9 ou NRJ12. D'une certaine manière, il existe déjà. Voir des cons s'embrouiller, c'est déjà à la télé, mine de rien. Mais ce qui est drôle, c'est que tu ramènes quelqu'un qui ne sait pas qui passe à la télé, avec d'autres gens qui ne savent pas, et tu les vois parler de parachute. Et ce qui serait encore plus drôle pour le concept, c'est pas que tu ramènes un qui aime les boomerangs, un qui aime les parachutes, un qui aime machin. T'essayes de faire des émissions spéciales tarées d'une passion. Ouais, mais ça pourrait devenir trop vite intéressant. Parce que moi, personnellement, tu mets 5 mecs qui partent de planche à voile. Bah, si les mecs connaissent leur sujet, euh... Il suffit de voir tous les cons qu'il y a sur YouTube qui font une vidéo, par exemple, qui mettent un masque de Batman et qui partent d'idée de cons. Bon... Bon... Je sais pas. Ça pourrait très vite devenir intéressant. Et très vite, dans le truc, on n'allume pas la télé pour se moquer, mais pour se documenter. Et c'est pas le but. Alors... Il faut savoir qu'une chose, c'est que donc Jeff Villerey va reprendre son rôle dans la pièce de théâtre. J'ai tellement l'habitude que le film soit plus populaire que je pense vraiment que la pièce de théâtre est venue après. Mais non, elle est venue avant. Elle est venue avant. 93-98. Donc, en 98, Jack Villerey va reprendre son rôle emblématique au cinéma. Je dirais même que c'est son plus grand rôle. Voilà. Déjà parce que je dis ce que je veux. Et que... La filmographie de Jacques Villerey le dit, il est con. Quand tu le compares avec la soupe au chou, avec Is the Good ou Le Jouet, ça devient très vite en haut, hein. Voilà, hein. Et il y a l'acteur Claude Brasser. Alors, je pense qu'il a dû réagir comme ça. Quand... Quand on a dû lui dire... Il a dû vraiment réagir comme ça. Oh tiens ! Toi aussi, il va te faire foutre ! Oh ! Mais quel connard ce type ! Je le rappelle. Ah mais il est hors concours, celui-là. C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. C'est pas grave, je le dis, je le rappelle. On s'engueule tout le temps, on s'adore. Car Francis Lebert le trouvait trop vieux pour le rôle. Et c'est vrai que... Mine de rien, qui est un écartage entre Thierry Lherbitte et Francis Lebert, c'est encore plus drôle. Et... La lutte des classes, car il y a aussi ça, c'est un sujet très... très exploité dans le film. La lutte des classes est encore plus drôle quand c'est un jeune qui se fout la gueule d'un vieux. C'est mon avis, mais... Je pense que le film n'aurait pas eu un tel impact s'il n'y avait pas eu le vieux de la pièce au milieu des jeunes qui se foutent un peu de sa gueule, quoi. Le vieux Asbide, c'est ça. Poil, il ne reste absolument plus aucun endroit où le stylo... Non ! Alors, il faut savoir une chose, c'est que le film est extrêmement méta. Enfin, pas extrêmement, mais il y a quand même un passage méta. Luminosité, pourquoi ça s'éteint ? Pourquoi ? Je couperais. Voilà, c'est ça. Filme au GoPro, c'est ça. Et qui permet de filmer super bien, c'est ça. Le film est méta quand, par exemple, il y a juste Leblanc, qui est campé par Francis Auster, et vraiment magnifique dans ce rôle-là. Magnifique ! Et qui a des fous rires ! Extraordinaire ! Encore aujourd'hui, je me l'ai fait, mais je rigole, je rigole avec vous. C'est pas vrai, c'est le con de ton dîner. J'en peux plus, juste, j'en peux plus. C'est pas drôle. Excuse-moi, mais je te vois avec ton tour de rein et ton chagrin d'amour entre les mains de ce... Arrête, s'il te plaît ! Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginer toute la soirée avec ce con... Putain ! Une référence méta au comportement qu'avait le script pendant la scène de Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est Juste ? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est Juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça. Eh bien, pendant cette scène-là, le script n'a pas pu s'empêcher de sortir trois, trois fois de la salle tellement il se marrait. Eh bien, Juste Leblanc, c'est une référence à ça. Quand il le voit sortir et qu'il revient et qu'il se revient à rigoler et qu'il repart. Il faut savoir une chose, c'est que ce film-là, en termes de box office, il est monté haut. Il est monté haut. Il a fallu que les visiteurs arrivent après pour le taper. Car c'était le deuxième succès après Titanic. Mine de rien. Mine de rien, le dîner de con, il est resté longtemps en haut. Il a fallu après qu'il y ait les visiteurs, mais sinon... Après, il y a eu bienvenu chez Ch'ti et tout ça. Et... Et... Comment il s'appelle le film avec Omercy ? Et l'autre mec en fauteuil roulant. Ça va vous revenir, ça va vous revenir. Et même aux Etats-Unis, il a fait 900 000 entrées. Et là, on va entamer le sujet qui fâche. Voilà, parce que tout à l'heure, c'était une petite blagounette quand j'ai dit que... Ils allaient faire une connerie de faire d'un film une pièce de théâtre. Alors qu'en fait, c'était une pièce de théâtre. Mais ils ont fait pire que ça, les Américains. C'est comme ils ont fait 900 000 entrées aux Etats-Unis. Ils se sont dit... Alors d'abord, ça a commencé avec Steven Spielberg. C'est un Spielberg qui avait des bonnes relations avec Francis Le Maire, qui l'appelle. Et Francis Le Maire, il était chaud. Il était chaud pour faire une version américaine. Mais après, ça a continué. Et comme avec Tintin, Spielberg avait beaucoup de problèmes avec les droits français. Je pense que Wispies aussi avait beaucoup de problèmes avec Bienvenue chez Echti, qui devait se faire. Mais bon, ça ne se fera jamais. Et il y a eu un remake. En 2010. Comment ? Que personne n'a vu. Et que personne ne doit voir. Ce film s'appelle The Diner. Donc, le dîner. Ce film, le dîner, dure un peu plus qu'une heure et demie. Je pense qu'il dure deux heures. Et le film original s'arrêtait à la situation de Pierre Brochand qui a mal au dos. D'accord ? Et le film se termine sur la femme qui rappelle et dit, pourquoi vous êtes là ? Et fait, oh le con. Ok, on a tous la référence. Je ne sais pas comment s'arrêtait de la pièce. Je ne l'ai jamais vue. Mais, dans le film américain. Alors, c'est Jacques Villeray qui est campé par le connard là. Il y a Paul Rudd. Il y a Paul Rudd qui campe Thierry l'Armite. Et l'autre acteur américain qui a joué dans Bruce Tout Puissant 2, que je ne supporte pas. Que tout le monde adore, que moi je ne supporte pas. Et qui a fait dans nos offices le même que tout le monde va. Non, 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 non ! Steve Carell. Comme ça. Hein. Le film se termine en le con. Voilà. Putain, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, c'est Jacques Villeray. Donc, Steve Carell. Qui se fait défoncer par une bagnole. Donc, qui est, je pense, blessé. Quand tu te fais défoncer par une bagnole, tu es blessé. En plus, tu dis qu'au début de la bande-annonce, que je te mets quelques passages. Et si votre patron vous faisait une offre que vous ne pouvez pas refuser ? J'organise un dîner une fois par mois. Le prochain, c'est samedi. Bon, génial. Chacun de nous doit trouver une personne exceptionnelle et l'inviter à participer au dîner. Voilà le type que j'ai invité la dernière fois. Vous invitez des idiots à dîner et vous vous moquez de ces mecs ? C'est un truc de fou. Force-toi, t'as juste à te moquer d'une bande d'idiots. Il y a des fois où il faut bien se conduire. Ça va ? Oui. C'est une Porsche ? J'avais déjà été renversé par une datso, mais jamais par une Porsche. Demain, je suis invité à un dîner chez des amis. C'est vrai ? Ça doit être bien. Félicitations. Vous voulez vous joindre à nous ? Merci. Ça va. On y va à ce dîner ou pas ? C'est demain. Mais non, c'est ce soir. Et de mon beau-père, mes parents et moi. Bon sang, vous lui avez donné mon adresse ! Elle me harcèle depuis deux ans, c'est une cinglée. Je lui demande d'adresser à venir. Je suis une écolière qui a été très vilaine. Vous êtes très grande pour une écolière. Oh non. En 2010... Où êtes-vous ? On va commencer à dîner. Il y a une petite complication. Deux amis improbables. Il est en train de manger du papier ! Non ! Une folle aventure. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Vous êtes sûrs ? C'est bien ce que vous voulez ? Oui, vous devez leur montrer que vous êtes l'ami d'un vainqueur. Je vous présente Louis et sa femme, Diane. Votre femme ? Pour l'instant. Oh. Regardez, il est aveugle et il fait de l'escrime. Attention ! C'est ce gars-là. Hypnotiseur. Je fais pas le poids contre ces génies. Dis-donc, tu m'as de mon décolleté, petit coquin ? Non. C'est vrai, ce qu'elle dit ? Mais non, elle... Oh, j'aurais... The Dinner. Salut, Tim ! On a interverti nos téléphones. Oh... Vous avez aucune chance d'avoir mes messages. Mon mot de passe, c'est M-O-T-T-E-P-A-2-S-E. Vous aurez pas ce message-là, non plus ! C'est vrai, rien que l'abandonance, elle m'a énervé. Rien que l'abandonance, je suis déjà énervé de base. Donc, c'est Jacques Villerey dans cette version de merde. C'est Jacques Villerey qui est renversé par une bagnole. D'accord. Le dîner a vraiment lieu. D'accord. Donc, je pense qu'à un moment donné dans le film, les invités vont comprendre que c'est un nom de la farce. Tout le monde va s'excuser, tout le monde va se tomber dans les bras, comme ce qui se passe dans le film original. Et il va y avoir une connerie faite par Ticarelle à la fin, où tout le monde va dire « Oh le con ! » Voilà. Originalité dans ta merde. Et ce film, il a fait 852 spectateurs dans juste 9 salles. Et bah c'est bien fait pour votre gueule les Américains. Touchez pas à d'autres trucs. Pour une fois qu'on fait un film qui vous défonce, touchez pas et faites pas de la merde avec. Hashtag Visiteur. Dans le temps, on peut parler. Vu du Visiteur 4 qu'on a fait, on peut parler. Maintenant, on va parler d'un sujet qui en découle. Le problème François Pignon. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème François Pignon ? Il y a une association qui envoie François Pignon. Ça s'appelle comme ça. C'est des gens qui ont voulu se défendre du fait que François Pignon est souvent tourné en dérision. Souvent est con, souvent malchanceux, souvent un pauvre aussi. La lutte des classes est très importante pour François Pignon. Et ils ont crié à l'insulte. Et ils font en sorte qu'il y ait une réécriture du prénom dans les anciennes comédies. Et poussent au boycott à chaque fois qu'un nouveau film sort. Genre c'est Roman Post qui le délire. J'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus de ces gens-là. J'en peux plus de ces gens-là. Il va mal tourner. Il va chez moi-là. Vite ! Filez, c'est ce que vous avez mieux à faire. Après, excuse-moi Batsi, mais là je te trouve un peu... Je te trouve un peu le toupet de dire ça toi. Pourquoi Gad ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Bah t'es quand même le genre de mec à boycotter... A boycotter Tom Cruise. Parce qu'il frappe sa femme, parce que c'est un scientologue et qu'il fait pas des trucs super jolis jolis à côté. Alors pourquoi est-ce que tu ne boycottes pas Meg Lipson ? Alors déjà, Meg Lipson, c'est juste des hondis. Déjà. Premier élément. Voilà. J'ai pas la vidéo, j'ai pas le truc qu'on m'a montré devant les yeux. Bah ça c'est un scientologue, c'est un fils de pute, il frappe sa femme. Cati Homs en plus, elle l'a confirmé. Meg Lipson, y'a rien. Meg Lipson, c'est juste des hondis. Deuxième élément. Meg Lipson, excuse-moi. Ouais, 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 t'as voulu prendre l'exemple Gann. Excuse-moi, t'as voulu Gann, t'as voulu prendre l'exemple. T'as voulu me faire passer pour un con devant la caméra, on va jouer ensemble. Allez, c'est parti. Mais non, Batsy, j'ai pas voulu. Ouais, 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 je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu de mon oeil. On va faire moins vite cette séquence. Mais non, Batsy, j'ai pas voulu. Ouais, 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 Gann. Ouais, j'ai vu de mon oeil. Pas celui-là, mais celui-là, parce que celui-là il est valide. J'ai vu ce que t'as voulu faire. Alors déjà, pour moi, Tom Cruise n'est pas un si bon acteur que ça. D'accord ? Meg Lipson est un incroyable acteur. D'accord ? C'est comme Robert Downey Jr. C'est un incroyable acteur. Et je ne vais pas, excuse-moi, je n'ai pas fait partie des gens, je n'ai pas fait partie des gens qui ont bencoté Robert Downey Jr. Et qui, bizarrement, tout le monde adore depuis qu'il a fait Iron Man, quand il est alcoolique. Parce que Robert Downey Jr. est un putain d'acteur. Il faut s'en faire la différence aussi, hein. Je mets Tom Cruise dans l'équipe des mauvais, hein. Tout le monde le suce, mais voilà. Voilà. Merci de m'avoir fait passer pour un connard, en fait. Pour en passer. Merci. De rien, excuse-moi. C'est normal. Ouais, normal. Je fais pas trop le malin. Ok. De quoi on parlait avant que je m'énerve tout seul ? Ah oui, ce film de merde. Ah oui. On parlait de ce film de merde. Le dîner. Eh ben, je vais te dire salut parce que j'ai plus rien à dire et que... Bon, ben voilà. Ça fait que c'est de la merde ! Ça fait que c'est de la merde ! Ça fait que c'est d'avoir des Gottes Aujourd'hui. Ça fait qu' physiological et progressive asshole. C'est sûr que j'ai plus vivre qu'ную. Sous-titrage ST' 501 ... 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